Oh non, priez, priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession, bientôt sur BéniTV. Êtes-vous malade ? Avez-vous un blocage quelconque ? Votre vie est-elle menacée ? Sentez-vous des oppressions ? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris ? Réjoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-vous vos sujets de prière à l'adresse suivante, 09-BP-21-85, Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil, la symphonie d'or. Libérée, oui je suis libérée. Priez sans cesse, priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse, dévente l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvée. Vous savez c'est pourquoi souvent il faut chanter des louanges, il faut glorifier le Seigneur, souvent il faut regarder et dire gloire au Seigneur. J'ai envie de dire une beauté à tous nos frères qui sont au Congo, qui sont à Brazzaville, qui sont à Kichassa, qui sont à Pointe-Noire, qui sont partout. Une beauté, une beauté que le Seigneur vous soit en grande bonté, je dirais ça comme ça. Et rêvez-vous et dites Seigneur ta fidélité est grande. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce et nous devons dire Seigneur nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur et c'est là qu'il faut que nous puissions l'exprimer, l'exprimer véritablement. Comprenez, le Seigneur, la grâce du Seigneur vaut plus que ce que nous cherchons. La grâce du Seigneur nous maintient en vie plus que ce que nous mangeons. La grâce du Seigneur nous conduit plus que nos véhicules. La grâce du Seigneur nous couvre plus que nos vêtements. Alors on dévance, Dieu bénit le Seigneur, lui dit merci. Prions ensemble le Seigneur ce matin. Nous te bénissons notre Dieu. Merci pour ta fidélité que tu nous as accordé ce matin. Que ton nom soit glorifié pour cela. Merci de nous avoir soutenu par ton amour, soutenu par ta grâce. Merci de nous avoir encore renouvelé ce souffle de vie. Que ton nom soit béni Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il entend notre voix. Il entend notre voix. Somme 116, verset 1 dit, J'aime l'éternel car il entend ma voix. Il dit, j'aime l'éternel car il entend ma voix. Mes supplications. Voyez, le verset de Dicat, il a penché son oreille vers moi. J'invoquerai toute ma vie. Je l'invoquerai toute ma vie. Il est bon pour nous d'invoquer le Seigneur toute notre vie. Parce qu'il entend notre voix. Et je veux parler aujourd'hui à des gens qui disent, Est-ce que le Seigneur m'entend? Est-ce que le Seigneur n'est pas loin de moi? Le Seigneur n'est pas loin de toi. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Et le Seigneur sait à quel moment te donner sa grâce. Et j'ai envie de dire aussi, Le Seigneur m'a mis à cœur de dire à certaines personnes aujourd'hui, Il y a eu un moment de votre vie Où le Seigneur vous a demandé de poser une action particulière. Et vous avez méprisé, vous avez négligé cette action. Aujourd'hui, parce que vous n'avez pas fait cette action, Il y a un jugement de Dieu contre vous. Nous dirons ça comme ça. Un jugement de Dieu. Parce que vous voyez, le Seigneur fonctionne avec nous par notre obéissance. Tout simplement. Il y a des choses que le Seigneur veut nous voir faire. Pour qu'il puisse nous accompagner. Il veut nous voir dans une obéissance complète. Pour qu'il puisse être, je veux dire, manifester sa puissance. Mais souvent nous négligeons ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Nous négligeons ce que le Seigneur même pousse déjà à nous dire de faire. Vous savez, on méprise même la parole du Seigneur par moments. Le Seigneur te donne une occasion de te racheter. L'occasion est bienvenue. Il faut que tu te rachètes. Vous savez, cette nuit, quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a fait voir des personnes. Vous avez fait des vœux. Et jusque-là, vous n'avez pas encore réalisé ces vœux. Vous savez, Dieu tient compte des paroles que nous lui disons. Quand tu fais un vœu à l'éternel, il faut que tu exécutes le vœu. La Bible dit, mieux vaut ne pas faire de vœux que d'en faire. Vous comprenez, si tu sais que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas accomplir ton vœu, ce n'est pas la peine de faire le vœu. Souvent, j'en ai parlé dans cette émission et j'ai souvent l'impression que les gens ne comprennent pas bien ce que le Seigneur veut dire. Vous savez, quand tu te presses d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, c'est dangereux. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de parler avant de réfléchir, que de faire un vœu avant de réfléchir. Tu parles avant de réfléchir. C'est quand tu as fini de parler que tu es en train de réfléchir maintenant à comment tu vas faire pour exécuter ce que tu as dit. Fais attention à toi. La Bible dit dans Écrisat chapitre 5, il dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Vous comprenez ? Que tes paroles sont peu nombreuses. La Bible dit, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. » C'est-à-dire, quand tu n'arrives pas à réaliser tes vœux, c'est que tu es un insensé. La Bible dit, « Lorsque tu as fait un vœu, verset 4 d'Écrisat chapitre 5, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne t'aide pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Verset 5, « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Donc, la Bible complète vous dit, « Ne permets pas ta bouche te faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'y dirait-il de tes paroles et détruit-il l'ouvrage de tes mains ? » C'est-à-dire, quand Dieu se fâche contre tes paroles, il peut détruire totalement l'ouvrage de tes mains. Quand tu as décidé de faire quelque chose pour le Seigneur, il faut que tu le fasses. Si le Seigneur m'a parlé de ça cette nuit, c'est qu'il y a des gens que le Seigneur veut redresser. Aujourd'hui, nous allons peut-être appeler cette émission l'émission de la nouvelle opportunité avec Dieu. La nouvelle opportunité que Dieu te donne. Tu as fait des vœux, tu as dit des choses, et puis arrivé au moment de l'accomplissement, tu as trouvé que non, tu dois reporter, tu reportes, tu reportes, et à la fin, tu n'accomplis pas. Peut-être que le diable t'a trompé. T'as fait croire que non, ce n'est pas le moment. Mais le temps favorable, c'est maintenant. Si on l'a dit, au jour du salut, je t'ai exaucé. Au temps favorable, il t'a secouru. Maintenant, quand il attend, il dit, ah, mon fils m'a dit qu'il va faire ceci. Il attend son fils. Imaginez-vous à la place de Dieu. Soyez un père. Et votre fils vous dit, ah, papa, moi je te promets que je vais te donner une voiture. Et ton papa attend la voiture. Il attend la voiture. Au moment où tu as les moyens de lui acheter la voiture, tu trouves que non, il y a autre chose. Tu trouves que tu vas faire autre chose. Souvent, on trouve d'autres raisons. Non, bon, ah, pour le moment, ce n'est pas encore tant. Bon, c'est vrai que les moyens sont là, mais c'est vrai que j'avais dit, mais on trouve toujours des raisonnements. On trouve des raisons, des arguments pour combler ce qu'on n'a pas envie de faire. Frère, la Bible dit, le Seigneur pourrait détruire l'œuvre de tes mains parce que, simplement, tu n'as pas tenu ta parole. Il n'est pas bon que tu fasses des vœux avant de réfléchir. Réfléchis d'abord. Réfléchis bien. Aujourd'hui, Dieu te donne une nouvelle chance. Disons ça comme ça. Il te dit, tu peux te racheter. Nouvelle opportunité. Tu peux te racheter. Rachète-toi, mon frère. Rachète-toi, ma soeur. S'il te sent dans ce que ça a été dit, dit ce matin, rachète-toi le plus vite parce qu'il y a des bénédictions qui sont suspendues, qui attendent que tu exécutes ta parole. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur est attaché à sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi aucune parole ne retourne à Dieu sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses dessins. Quand Dieu lui-même l'a dit une parole de sa bouche, si Dieu a dit qu'il va t'accorder quelque chose, la parole de Dieu ne va pas retourner à Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu et exécuté les dessins de Dieu. Alors, mon frère, toi qui as l'image de Dieu, et toi qui es fils de Dieu, tu as promis quelque chose au Seigneur. Ou souvent, il y a des gens qui, au moment où ils devaient accomplir, réaliser leur vœu, au lieu de voir Dieu, ils ont plutôt vu une personne. Mais attends, c'est vrai qu'il a promis de donner 2 millions au Seigneur, mais attends, ce gars-là, non, ce n'est pas à une personne que nous donnons, c'est à Dieu que nous donnons. Vous savez, même quand tu as 20 milliards, tu ne peux même pas, vous comprenez, tu ne peux même pas parce que tes besoins seront à hauteur peut-être 30 milliards. Mais vous voyez, malgré nos besoins, nous devons sécuriser nos gains au pied du Seigneur. Procès 3 dit, recommande à l'éternel tes oeuvres et tes projets réussis. La seule façon pour nous de recommander nos oeuvres à l'éternel, c'est de nous donner le dixième de nos revenus, de nos bénéfices, pour dire à Dieu Seigneur, nous croyons que ce n'est pas ta grâce que nous avons, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que nous avons les techniques, nous avons perçu les techniques de vente, des stratégies de marketing. Non, c'est juste par ta grâce que nous avons eu. Nous voulons t'honorer, te glorifier avec cette infime partie de notre revenu. Et le Seigneur étant content parce que c'est un principe, il bénit ta vie, il continue de te protéger et d'accorder la grâce au-delà de ce que tu imagines. Alors, cher frère, c'est pour quelqu'un que je parle de façon particulière ce matin. Encore une fois, je veux dire, si tu as fait un vœu à Dieu, s'il te plaît, respecte le vœu, reviens. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous allons appeler cette émission aujourd'hui l'émission de la nouvelle opportunité. Dieu te donne une nouvelle opportunité, l'opportunité de respecter ta parole, respecter ce que tu lui as dit. Même si tu as dit que tu as donné 5 francs au Seigneur, il faut que tu exécutes parce que c'est la parole de Dieu et Dieu entend ta voix comme un somme le dit, j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix et mes supplications. Si le Seigneur entend ta voix, il entend tes prières, tes supplications et puis il ponche l'oreille vers toi, c'est qu'il entend tout. Aussi bien que tu veux qu'il exauce tes prières pour, je lui ai dit, que tu entres, pour qu'il te donne ce dont tu as besoin, lui aussi, il veut que tu exauces tes vœux, que tu réalises tes vœux pour qu'il soit content de toi parce que tu lui as dit quelque chose. Et comme je le disais, tu as la place de ce père à qui ils ont promis une voiture et puis que le monsieur malgré les moyens ne veut plus faire. Regarde la frustration que tu ressentiras dans ton cœur. Aujourd'hui même, quand il y a des petites fêtes et puis les enfants ne se manifestent pas à l'égard ni de leur papa ni de leur maman, il y a une sorte de frustration. Les gens viennent de dépasser la fête des mères. Combien de maman peut-être n'ont pas été frustrés parce qu'aucun de leurs enfants n'a jeté les regards sur elles un peu pour dire « Ah maman, on ne peut rien te donner, nous ne pouvons rien te rembourser, mais voici, nous te sommes reconnaissants. » Les maman étaient frustrés tout simplement. Et c'est comme ça que souvent nous mettons Dieu dans une position de frustration parce que nous n'arrivons pas à exécuter, à être reconnaissants à l'égard de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je veux que je vous dis, j'ai envie de vous dire ce matin que la grâce du Seigneur va vous visiter d'une façon particulière si vous honorez le vœu que vous avez fait. Si il y avait des doutes dans ton cœur, je veux juste te rassurer que le ciel va s'ouvrir parce que le fait que tu n'aies pas exécuté ta parole est un dossier que le diable utilise contre toi. parce que le diable pourrait dire à Dieu regarde ce fils il n'est rien pas à chose il n'est rien pas honnête il t'a dit qu'il allait faire ça n'allait pas il n'a pas fait. Cela pourrait exister mais une fois que tu auras exécuté ta parole et que tu seras rentré aussi dans la grâce de Dieu il n'y aura plus de condamnation contre toi et le ciel va s'ouvrir et je déclare ce matin que le ciel s'ouvre sur toi parce que tu vas exécuter tes vœux et aussi tu vas respecter le principe des dîmes il n'y a pas dans la Bible quelqu'un qui a réussi sans avoir obéi à Dieu et la Bible est faite de principes et comme je le dis souvent des gens lisent la Bible ne la comprennent pas parce qu'ils cherchent des révélations dans la Bible il n'y a pas des révélations il y a des leçons de vie dans la Bible les leçons de vie de vie sociale les leçons de vie spirituelle les leçons de vie je veux dire économiques voici ce sont ces leçons qui se trouvent dans la Bible et peut-être ça peut paraître pour toi une révélation parce que tu viens de découvrir que ce que tu ne savais pas mais la Bible est faite de leçons leçons de vie et aussi bien spirituelle que physique la Bible nous conduit la Bible prend en charge toutes les dimensions de notre vie que Dieu vous bénisse que sa main vous soit accordée en abondance aujourd'hui nous allons nous mettre en prière pour prier de façon particulière pour des personnes nous allons prier pour ceux qui sont victimes d'envoûtement qui sait que tu es victime d'un envoûtement de la part d'une personne mal intentionnée des gens ont marché sur des fétiches quelqu'un nous a envoyé un message vous dit pasteur j'ai marché sur un fétiche et j'ai mal au pied quelqu'un a vu ses habits disparaître ses sous-vêtements disparaître parce que quelqu'un a bien voulu prendre ça pour aller faire des choses quelqu'un me disait une dame a pris ses cheveux quelques parties d'elle pour mettre un cadenas pour aller jeter dans la mer nous allons prier que toute cette malédiction soit effacée par le sang de Jésus Christ que toute cette malédiction soit brisée par le pouvoir de la résurrection de Christ et si tu es dans ce cas pendant que tu es en train de prier tu vas simplement lever la main droite parce que pendant que tu es en train de prier tu recevras la grâce de Dieu qui va visiter ta vie qui va briser le pouvoir de la malédiction prions Seigneur je prie pour mes frères qui sont victimes d'envoûtement Seigneur quel que soit ce qu'ils ont fait contre eux et qui leur impose une malédiction Seigneur ce matin je brise ces souffrances de leur vie au nom de Jésus Christ j'annule les envoûtements au nom puissant de Jésus Seigneur étant connu et ils sont devenus par ce lien par ce rapport enfant de Dieu père éternel ils sont bénéficiaires du sang de Jésus Christ le sang qui coule le sang qui fait que la mort passe par dessus le sang qui fait qu'ils échappent aux malédictions et la mort juste par ta grâce pas parce qu'ils sont purs pas parce qu'ils méritent mais par ta grâce Seigneur je prie Seigneur ce matin que par ta grâce et par le sang de Jésus qui nous introduit dans cette grâce que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus Christ Seigneur que cet envoûtement soit brisé que cet envoûtement soit brisé Seigneur quelqu'un est envoûté dans son service parce que les gens ne voulaient pas qu'il obtienne une sorte de promotion et ils ont jeté les envoûtements de paresse de négligence d'oublier dans leur vie je maudite ces choses je chasse ces choses au nom puissant de Jésus Père je prie que ta grâce les visite que ta grâce les visite que ton sang précieux qui a coulé pour nous efface 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 les traces de ces malédictions Seigneur s'ils avaient écrit ces malédictions que ces choses soient effacées s'ils avaient condamné ces personnes dans des cadenas dans des verrous qu'on ne peut voir que ces verrous soient brisées au nom puissant de Jésus Père maintenant même si ces envoûtements causent des maladies dans leur corps Seigneur que ces maladies soient ôtées au nom de Jésus tu transportes cette maladie depuis 5 ans maintenant parce que tu es victime d'un envoûtement que cette maladie quitte ton corps au nom puissant de Jésus il y a longtemps que cette maladie t'a causé beaucoup de détresse tu as dépensé beaucoup d'argent mais tu n'as pas de solution la grâce de Dieu annule ce pouvoir de la malédiction ce pouvoir de l'envoûtement au nom de Jésus Christ Nazareth je prie Seigneur que ta grâce te visite tu me regardes ce matin c'était même pas prévu que tu me vois mais regarde tu aimes l'alcool et je suis en train de te dire ce matin que tu dois cesser de marcher de boire dans certains endroits avec certaines personnes de ton entourage parce que des gens s'apprêtent à t'envoûter ils s'apprêtent à menacer ta vie pour que ta vie soit désorganisée que ta vie soit déstabilisée aujourd'hui même le Seigneur te donne sa grâce t'introduis dans sa grâce reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus Seigneur ces envoûtements ont brisé les foyers des gens que ces malédictions qui ont détruit ces foyers soient effacées au nom de Jésus nous brisons ces malédictions au nom puissant de Jésus Christ Seigneur est en ta main glorifie ton nom notre Père glorifie ton nom notre Père glorifie ton Saint nom Jésus Christ nous prions notre Père que ta grâce visite que ta grâce visite dans le nom de Jésus Christ Seigneur les traces de ces envoûtements sont effacées de ces envoûtements sont effacées au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Père merci parce que je sais que tu les gardes tu les sauves ce matin tu les délivres ce matin tu as franchi la vie ce matin au nom de Jésus Christ Nazareth merci Seigneur tu as dit dans ta parole que si l'on forme des complots cela ne viendra pas de toi et que si quiconque se libérera contre nous tombera sur notre pouvoir Père je prie que toutes les personnes qui se lient contre tes enfants tombent dans le nom de Jésus faire de tes enfants des traîneaux aigus gagner de point qu'ils écrasent qu'ils broient les montagnes parce que tu marcheras devant eux tu planeras pour eux les chemins mon Dieu pas eux mais toi et tu écraseras ces montagnes et Père on verra leur progression leur guérison leur restauration au nom puissant de Jésus pendant que je suis en train de prier je vois une femme tu as une boule dans ton ventre il y a longtemps que cette boule pousse et repousse ce matin le Seigneur va te faire grâce mets ta main sur ce ventre et regarde la grâce du Seigneur qui visite ta vie cette boule va fondre et va disparaître par la grâce de Dieu par cette grâce de Dieu parce que même si tu ne méritais pas même si tu devais subir une malédiction qui allait bloquer tes entrailles aujourd'hui la grâce de Dieu te visite la grâce de Dieu te visite cette boule t'a empêché de concevoir la grâce de Dieu te visite au nom de Jésus parce que tu es aussi participante bénéficiaire du sang de Jésus qui a coulé le sang qui est introduit dans la grâce la grâce qui apporte la guérison et la liberté au nom de Jésus tu es délivré au nom de Jésus cette boule tremble au nom puissant de Jésus tu es libéré complètement merci Seigneur parce que tu la transportes dans ta grâce tu la transportes dans ta grâce merci Seigneur merci pour ce que tu fais c'est toi le Dieu de la grâce qui fait tout au-delà de ce que nous imaginons merci de le faire dans la vie au nom puissant de Jésus Amen que le Seigneur bénisse ce matin et que sa douce main vous soit donnée au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth nous bénissons le Seigneur pour nos frères qui sont là-bas en Guinée équatoriale que la main du Seigneur vous soit accordée en abondance que ceux aussi qui sont en Guinée et je veux saluer le pasteur qui est en Guinée que Dieu te bénisse monsieur Abba Emmanuel monsieur madame Abba je disais ça comme ça Emmanuel et Françoise que la main du Seigneur vous soit accordée en abondance nous allons prier que le Seigneur bénisse nos nations et ce sera la dernière prière de ce matin priant Seigneur bénisse nos nations la paix dont nous jouissons la tranquillité dépend de la paix qui règne dans nos nations Seigneur c'est toi qui gardes nos nations souviens-toi de nos nations Père accorde ta grâce à nos nations soutiens nos nations donne ta paix à nos nations et donne la vigueur la spiritualité à notre nation Seigneur que le cœur se tourne vers toi dans nos nations pour que les violences cessent pour que les meurtres les brigandais s'arrêtent Seigneur parce que ce sont des choses qui ne peuvent s'arrêter que par ta main ce n'est pas une stratégie policière quelconque c'est par ta main que ces choses peuvent s'arrêter merci de garder nos nations au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth Amen que Dieu bénisse et que sa main vous soit accordée en abondance vous savez je ne veux pas finir cette émission aujourd'hui sans vous dire comme je le fais souvent de méditer la parole de Dieu méditer juste c'est lire et réfléchir profondément à la parole de Dieu et comme je l'ai dit dans la parole de Dieu il y a des leçons de vie que le Seigneur vous accordera vous permettra de découvrir ce qui sera pour vous une révélation peut-être et vous allez prendre soin de réfléchir à ces choses et marcher obéir à ces paroles vous verrez que votre vie sera dans la grâce de Dieu introduite dans la présence du Seigneur donc vous pouvez continuer à nous appeler au plus de 125 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi arroba ziao.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook comme beaucoup l'ont fait et Api Kapakasi Landry Maestro Senghor Irman Ndinga Junior Mwembo excusez-moi Mwembo et Duva Dorsé Marie Adjoa Marie Adjoqua Maman Adjoqua que je salue et Josiane Edvige et toutes ces personnes qui ont visité notre page Facebook qui ont laissé leurs yeux de prière et aussi sur d'autres réseaux sur WhatsApp et tout ça vous pouvez nous joindre que Dieu bénisse que sa main vous soit accordée et si vous nous suivez nous sommes dans la période de notre mission en juin et c'est du 25 au 1er juin nous attendons encore tous les partenaires pour pouvoir faire gratuitement le dépistage dans les villages que nous allons visiter nous allons visiter 3, 4 villages nous voulons faire le dépistage de diabète parce que des gens n'ont même pas mis francs pour se soigner nous voulons prêcher l'évangile à des corps saints pour que l'Esprit puisse recevoir alors vous qui êtes des partenaires de notre mission missionnaire de vie nous vous attendons participez et envoie encore vos vêtements vos chaussures des vêtements neufs des chaussures neufs pour que nous puissions donner aux gens parce qu'il faut donner ce qui nous plaît à des personnes importantes devant Dieu alors pour le dépistage comme je l'ai dit une personne nous dépistons une personne à mi-franc et nous voulons faire le dépistage de 250 personnes dans ces trois villages que nous allons parcourir alors que Dieu bénisse pour le service du Seigneur que nous allons faire parce que reprendre à un besoin social c'est ouvrir un cœur au Seigneur et n'oubliez pas il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand et le Seigneur veut que les gens se convertissent par nos oeuvres parce que la foi sans les oeuvres n'apporte rien que Dieu bénisse heureux de vous retrouver une autre fois pour une autre émission mais gardez la foi le sourire et surtout n'oubliez pas que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez priez priez sans cesse votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession bientôt sur Béli TV êtes-vous malade avez-vous un blocage quelconque votre vie est-elle menacée sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris réjoignez cette chaîne de prière chaque matin du lundi au vendredi de fiers envoyez-vous vos sujets de prière à l'adresse suivante 09 BP 21 85 Abidjan 09 en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil la symphonie d'or libéré oui je suis libéré priez sans cesse priez sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30 priez sans cesse priez sans cesse dévente l'aurore et prends possession de ta journée maintenant je suis sauvé et pour la fiche d'or et pour la fiche d'or et pour la fiche d'or